salut les maniaques du gros son qui tâche et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes écouteurs récentes en cd et en vinyle il ya du classique et il ya également des choses plus obscures j'en profiterai également dans cette vidéo pour répondre aux questions des maniaques que vous êtes et sachez que vous êtes de plus en plus nombreux à liker mes vidéos sur la page sur la chaîne youtube bruno iron alford vous laissez vos commentaires également et donc comme on me pose des questions et bien je vais y répondre très très gentiment pour nous accompagner sur cette vidéo un sampler born in fire volume 4 datant de 1999 trois labels néerlandais the plague unveiling the wicked est le plus connu hammerheart unissent leurs forces le temps de ce sampler et on retrouve des bonnes choses là dedans notamment des extraits des démos de nile paru sur un cd qui s'appelle in the beginning c'est un sampler de 99 donc il ya rébellion avec killing for the domain qu'on retrouve sur le premier album burn the promised land il ya diabolique il ya plein de bonnes choses pour nous accompagner voilà les maniacs qu'est ce que j'ai écouté dernièrement ce superbe live de judas priest enregistré au mud club de new york le 11 novembre mars pardon 11 mars 1979 est disponible sur leur fameux coffret paru il ya un peu plus de deux ans 50 heavy metal years of music et donc enregistré le 11 mars soit tout juste un mois après les enregistrements qui ont servi à la commercialisation du live au japon unleash in the east le premier album live donc un live mythique et c'est un best-of des premiers albums la première partie de carrière bon bien sûr l'album rocarola est occulté mais il ya victime of changes qu'on retrouve sur sa louise of destiny et puis il ya des morceaux de c'est naft sin clean machine et c'était une classe et son seul défaut parce qu'il est vraiment vraiment bien ce live superbe live avec alford au top son seul défaut c'est qu'il n'y a que huit titres mais bon pouvoir écouter star breakers rock forever ou encore vous dîmes les richies c'est vraiment que du bonheur et donc pas les mauvaises langues qui disent que le live unleash tindi ça a été refait en studio devrait jeter une oreille sur ce cet enregistrement le mois d'après le mois d'après 11 mars 79 et là ça n'a pas été retouché c'est tout bonnement extraordinaire vraiment alford chante comme un dieu les binks c'est un de ses derniers concerts avec le priest donc voilà c'est une machine qui tourne à plein régime le all-star death metal band néerlandais avec bien sûr martin van dronen il ya également stéphane gebedi le très très bon ed warby le batteur de corfay stéronne plein plein d'autres choses sur ce groupe aile of bullets leur album of frost and war paru en 2008 sur le label metal blade death metal mid tempo qui n'oublie pas les accélérations mais ça blaste pas en fait et voilà pour les fans de death metal mid tempo qui parle de guerre je pense notamment aux fans de paul froger évidemment en cd en cd en cd ah oui sortilège le cd paru en 1997 sur ex killer cd numéroté et bien sûr j'ai écouté le cd jusqu'au bout donc j'ai dû me farcir les versions anglaises des cinq titres de ce mini lp plus six titres non 5 plus des bonus des morceaux de métamorphose également en anglais j'aurais peut-être pas du mais bon voilà en sortilège c'est en français c'est obligé que ce soit en français et bien sûr quel bonheur d'entendre les premiers enregistrements professionnels de sortilège sur ce cinq titres paru à l'origine sur le label néerlandais raven records le label de merciful fate de hash bond evil et donc voilà une pièce maîtresse du métal français de l'année 1983 un immense classique le fameux vulgar display of power de panthéra la panthère en fait c'est un album qui fait ses 32 ans il est sorti au mois de mars 1992 si je ne m'abuse alors bien sûr c'est l'album des clips un bon fort walk qui d'autres encore quels titres encore vaisse love ces trois titres là sont sortis en clip et bon faut pas oublier le reste un fucking hostile bien sûr un classique new level et puis la deuxième partie d'album qui est vraiment vraiment très très bien rigueur people on peut entendre vinnie paul qui nous montre tout l'étendue de son talent sur ce titre donc voilà avec en plus le bonus puisque c'était l'album réédité pour les 20 ans les vêtres la version de luxe avec le live pour les monsters of rock italien avec la tête d'affiche qui est assuré par iron maiden et pour les monsters of rock italien je pense qu'il y avait également black sabbath et testament ouais j'avais ça en fait les affiches des monsters of rock européens diffèrent d'un pays à un autre c'est à dire que bon en 1984 par exemple le monsters of rock de donnington ben il y avait à cdc il y avait 20 à laine gary moore accepte mante les croûts et yesterday and today et deux jours plus tard il y avait la même affiche quasiment mais en allemagne et je sais qu'il manquait un groupe qui manquait ynt et ils avaient été remplacés par dio donc voilà pour les monsters of rock italien il y avait sur et certains black sabbath il y avait helloween je pense donc panthéros iron maiden et et testament voilà pour cette petite aparté un autre immense classique personne ne me contredira le deuxième album de richie blackmore et sans rainbow en 1976 un line up de rêve avec bien sûr ronnie james dio cosy powell et le bassiste le bassiste de duo jimmy bain nous ont tous les trois quittés le producteur également martin birch donc il reste tony kerry et richie blackmore parmi les protagonistes de ce disque puisque même l'illustrateur ken kelly nous a quitté ben voilà on vieillit que dire de ce disque six titres seulement mais bon bien sûr il ya l'extraordinaire stargazer qui ouvre la phase b et rothwoman starstruck un superbe album je suis un petit coffret bon pas dans sa totalité mais je me suis fait les trois premières hâte auto de salar aller dans leur auto de salar et les jeunes au vire privacy et dancing under cover paru respectivement en 85 84 85 86 c'est les trois meilleurs il me reste après ces deux là à écouter which for the sky et detonator c'est l'âge d'or de rate ah oui ça c'était très très bien ce qu'a éclat dans 1994 prince of the poverty line le quatrième album studio qui succède à djonas arc sur le label noise international vraiment super album avec le titre cardboard city et bien sûr les talents de chanteurs de conteur de martin walker ex sabbath qui basse est un peu c'est un peu comme gram bonnet indiqué qui pousse la chansonnette martin walker ça transcende la musique je trouve donc hautement recommandable paru en avril 94 deux albums live encore le magnifique kiss unplugged ça y est kiss gagne en crédibilité enfin 18 ans après la sortie de son premier disque avec cet album live un plug d'enregistré en 95 sorti en 96 c'est là qu'on se rend compte que kiss c'est surtout la musique bien sûr le show les explosions ça a son importance mais on oublie souvent de dire qui s'est écrit de superbes chansons et là dedans ce qui est bien c'est que la cette liste avait vraiment orienté pour les die-hard que nous sommes il n'y a pas de i was made following you dessus il n'y a pas de calling doctor love god of thunder mais par contre là aussi un peu comme le Judas Priest c'est vraiment un réel bonheur de pouvoir entendre des morceaux comme coming home blaster caster ou going blind d'autant plus que c'était des morceaux qui n'avaient jamais été interprétés en live par exemple coming home et going blind deux morceaux de l'album harder than hell à l'époque où le groupe se maquillait je ne pense pas qu'il les ait interprétés une seule fois comme world without heroes ou see you tonight un extrait de l'album solo de jean deux morceaux totalement inédits donc c'est vraiment bien et il ya des super morceaux dedans vraiment c'est là qu'on se rend compte que en version acoustique là aussi ça gagne ça gagne en ampleur c'est voilà mention spéciale un chant de something qui est un aimé plus beau titre de paul stanley encore une fois occulté en live et qu'on retrouve sur l'album dynasty et cette version là est tout bonnement magnifique sur le kiss and plug et sachez que bon là la version européenne possède quinze titres la version vinyle un bonus un 16e titre attitulé got to choose mais il ya également des morceaux qui ont été filmés qui ne sont jamais sortis sur disque je pense par exemple à come on and love me et qui aurait pu avoir sa place sur la version finale de ce fameux kiss unplugged et bien sûr ça allait annoncer excusez moi la fameuse réunion avec ace fraley et peter chris puisque quelques mois après le groupe se ruiné c'est avec le maquillage donc voilà mais ça serait quand même oublié brusculé et eric singer bien plus que des remplaçants et singer quel batteur mais enfin un autre live les shérifs puisque je suis allé les voir il ya quelques semaines à roubaix et comme j'ai aimé comme j'ai adoré et ben je me fais une cure des shérifs et là c'est l'album live 2 96 pagaille générale donc dix titres seulement donc on peut le considérer comme un mini cd et aucun titre en commun avec bien sûr le premier live les deux doigts dans la prise et c'est ça qui est bien donc c'est c'est que des morceaux qu'on connaît pas dans leur version live avec le fameux bon rien je suis qu'un bon rien c'est rien de le dire c'est rien de le dire les maniaques les cd c'est fini il me reste encore deux vinyles à vous présenter mais tout d'abord je voulais répondre à vos questions les maniaques et notamment à la question de arnaud de fond de vinyle california le la chaîne youtube du vinyle california c'est arnaud qui gère ça j'en ai déjà parlé donc je vous recommande vivement et excusez moi arnaud m'a posé deux questions alors pretty maids red hot and heavy ou future world voilà red hot and heavy bien sûr c'est le premier que j'ai découvert de pretty maids le cathèque danois emmené par ronnie atkins et le guitariste je ne sais plus ken hammer et donc sur ce premier album les morceaux cool sont vraiment bien waiting for the time est magnifique et les morceaux rapides et morceaux et vie sont aussi bien au battle of pride night danger pour les morceaux rapides back to back encore un morceau rapide et red hot and heavy ça c'est un morceau bien lourd et un hymne au heavy metal donc voilà super production super album sorti en 84 donc c'est celui-là que j'ai choisi maintenant future world de 87 à ses qualités sauf que ben l'effet de surprise n'est plus là puisque ce qui faisait la marque de fabrique ce qui fait la marque de fabrique à l'époque de pretty maids c'était les parties clavier qui était vraiment bien envoyé bien bien inspiré et donc ben il n'y a pas cette cette nouveauté qu'on retrouve sur le future world mais il ya quand même des super morceaux needles in the dark et rodeo comme comme on en a déjà parlé arnaud question de charonne d'hélades combien de pièces dans ta collection tous formats confondus possèdes tu j'en ai trop j'ai bon il ya les disques donc vinyles cd cassettes c'est ici par exemple et après ben il ya tous les magazines toute la presse française en fer met à l'attaque art force met à la meurt même les magazines un peu plus on devant par l'heure grande mais qui ont été diffusés à très peu de numéros comme métal attitude hard mag qu'est ce qu'il y avait aussi mais tu as l'attitude armag il y en avait un aussi h le mag ils ont sorti trois quatre numéros et bon bah comme ce sont des magazines de qualité bas je les ai aussi bien sûr et puis après après les disques après la presse il ya les t-shirts aussi donc voilà j'en ai beaucoup et enfin question de emmanuel célestin peux tu me conseiller un live de judas priest et bien j'en parlais tout à l'heure avec les lives au mode club de 79 donc le priest indies pour le japon un liche 10 pour le reste du monde donc c'est le premier album live de judas priest à posséder car même si ça a été refait en studio on s'en fout on le connaît comme ça donc puis voilà les groupes font ce qu'ils veulent christ live aussi et bien christ live pas évident ça serait un des deux priests live ou un niche tennis mais priest live bon bah il ya des super morceaux il ya tous les morceaux qu'on retrouve pas sur le niche 10 soit tous les albums sortis après un riche 10 donc il ya des extraits de beauty style pour l'oventry screaming for vengeance de fenders of the faith donc il ya fait sentinelle sur le priest live voilà on met ça moi je fonds je fonds complètement et et turbo oui bien sûr turbo puisque c'était la tournée promotionnelle de l'album turbo paru en 86 voilà les maniaques merci encore et n'hésitez pas à me poser encore des questions alors les vinyles pour finir justice of destiny fun at the funeral une curiosité sur le label metal blade le label de brian slagle mais pourquoi a-t-il donc signé ce groupe qui ne fait pas tâche hein mais bon c'est pas on était un peu habitué au goût je dirais pas conventionnel de brian slagle mais ça c'est pas un album 100% métal c'est un peu un crossover hard rock metal new wave il ya des bons morceaux dessus d'ing that grave que l'album ou god told me to avec un clin d'oeil aux beatles à l'époque de le nord et léonor rugby mais ouais c'est ça l'album un ovni un peu dans la discographie de metal blade records je tais en jeu désignerait ça peut être intéressant et en fait pourquoi j'ai ce disque tout simplement parce qu'il avait été chroniqué dans le numéro 47 de enfer magazine le tout dernier numéro avec riche batman en couverture en avril 87 donc voilà moi j'aime bien quand je tombe sur un disque que je connais la pochette parce que ben j'ai dévoré les magazines dans lequel il était chroniqué j'aime bien avoir et c'est un disque celui là on peut le trouver à 10 balles justice of destiny voilà soyez curieux de maniacs et enfin pour finir on n'est pas du tout curieux avec et ici d'ici on sait à quoi s'attendre bien sûr sur ce dernier album avec bonnes scott highway to hell le premier album produit par robert jane matt linge le producteur du fort de foreigner le producteur emblématique de tf lépard de charnia twain également puisque c'est le mari de charnia twain mott linge et donc bien sûr dix titres indispensables bon on peut zapper highway to hell parce qu'on connaît par coeur mais à partir de goss guard raisonne jusque night roller c'est un comme j'aime le dire un sans faute vignes d'époque en super état je pense que c'est mon pote oliger qui a dû me le choper il ya un morceau que j'adore et maintenant les die hard l'adore aussi parce que c'est un morceau qu'on avait tendance à zapper love hungry men un morceau qui n'a jamais été interprété en live parce que malcolm et angustion vous le trouvez trop mielleux soi-disant j'adore et j'adore j'adore highway to hell de ici ici bien sûr pour finir voilà les mini axe appréciez cette vidéo n'hésitez pas à liker à en parler autour de vous et tout se passera bien non mais franchement merci encore de votre soutien et je vous dis à très vite les maniacs et toujours plus nombreux allez ciao mon visionnage